et salut à tous c'est romain j'espère que vous allez bien on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo où on va parler d'un essai qui pétouille un essai qui pétouille je vous fais le petit topo de la situation j'avais fait un essai artificiel bon très bien il y avait des cellules royales une reine aînée elle était vierge j'ai voulu la marquer alors est ce que c'est moi qui ai fait une erreur en la marque en trop tôt pourtant j'ai bien attendu que le vernis sèche les abeilles s'emballer pas j'ai trouvé ça normal je reviens deux semaines après toujours pas de ponte plus de rennes deuxième solution je j'avais fait encore un autre essai artificiel qui était plein de cellules j'ai dit je vais prendre une cellule et la mettre dedans j'ai pris la cellule je les mise dedans je reviens trois quatre jours après pour chercher déjà si la reine était née la cellule était ouverte toujours pas de rennes du coup dernière solution je suis venu rapporter un cadre de couvain donc avec des oeufs ou deux trois de très très jeunes larves afin qu'elle puisse recommencer un élevage quoi donc la situation un peu particulière puisque je sais pas trop ce qui s'est passé voilà donc on va essayer de regarder aujourd'hui normalement il devrait y avoir au moins des cellules royales voilà donc là c'est le but de la vidéo on va regarder s'il ya des cellules royales et voilà essayer de comprendre pourquoi ça n'a pas fonctionné alors il peut y avoir plusieurs solutions la reine est partie en fécondation elle s'est fait bouffer par un oiseau ou autre chose elle s'est perdue il peut y avoir plein de solutions quoi voilà ce que je trouve bizarre c'est quand j'ai rapporté une cellule royale là normalement j'aurais dû retrouver la reine et j'ai pas trouvé donc ça me paraît un peu bizarre donc à voir ça se trouve il y avait peut-être une reine et je les loupé j'ai pourtant j'ai bien regardé deux fois à voir allez c'est parti on se retrouve tout de suite on on va ouvrir allez c'est parti on va voir ce qui se passe alors elles étaient sur du pain de candy maintenant elles en ont plus besoin il ya quand même pas mal de ressources voilà ça a l'air faible tout ça ouais c'est un essai qui pétouille c'est un essai qui pétouille bon on va voir ça a l'air calme pourtant partition ouais j'en fume même pas j'en fume pas quand je vois que c'est calme comme ça pas peine d'en fumer donc ça c'est un cadre de rive donc on voit que déjà elles manqueront pas de nourriture des petites amorces mais c'est pas pondu ouais c'est un peu faible c'est un peu faible ça ça m'inquiète alors qu'est ce qu'ils ont fait je trouve c'est calme bon y'a pas mal si 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 une cellule royale là qui est pondu de ce côté là qu'est ce qu'on a ouais on voit qu'il ya du couvain mort donc ça c'est le couvain est mort parce que je pense qu'il ya plus assez de monde pour réchauffer le couvain donc là ouais autant des fois ça marche bien autant des fois comme là je sais pas ce qui s'est passé voyez ça c'était une larve il ya de la gelée royale là il ya une cellule je regarde quand même qu'il n'y a pas de ponte il ya de la ponte il ya de la ponte donc qu'est ce que c'est devenu bourdonneux ah ouais j'ai de la ponte partout alors soit c'est devenu bourdonneux ou soit il ya vraiment une reine et je l'ai en deux fois je l'aurai loupé ça me paraît bizarre quand même ça me paraît bizarre ouais 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 je pense qu'elle est devenue bourdonneuse ouais ouais les cellules ont été cassées ouais pour moi c'est bourdonneux ça c'est à c'est bon à secouer ça alors il ya le soleil qui revient je vais peut-être pouvoir ouais ça c'est typique d'un essai qui est devenu bourdonneux je vais revérifier quand même mais j'ai bien l'impression que c'est ça quand même d'où ça expliquerait pourquoi ça n'a pas marché quand j'ai quand j'ai inséré une cellule c'est qu'à mon avis une abeille qui sait qui s'est mis à pendre ouais il ya de grandes chances j'arrive pas à voir si c'est que du coup va de mal là j'ai bien l'impression ouais je vérifie quand même mais je vois pas de reine si vous voyez une reine faites moi signe non 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 c'est bourdonneux ça expliquerait pas mal de choses d'ailleurs voilà ouais donc là cap bourdonneux j'étais arrivé à en sauver une l'année dernière parce que j'avais eu une reine fécondée sous les mains sous la main pardon mais là franchement ouais j'ai l'impression que c'est que de la pompe de mâle ouais bon et ben on va secouer tout ça il n'y a pas bien d'autres d'autres solutions et peut-être refaire un essai repartir clairement à zéro quoi donc là ruche bourdonneuse il n'y a pas de reine je vais vérifier quand même une dernière fois l'autre cadre mais ben à mon avis ça expliquerait beaucoup de choses ça expliquerait pourquoi là alors est ce que la première reine je l'ai marqué trop tôt est ce que j'ai est ce que j'ai je sais pas est ce qu'elle est partie en fécondation et elle a eu un problème ça peut arriver aussi on saura on saura jamais je revérifie pour vraiment voir si j'ai deux si je vois une reine mais j'y crois pas bien j'y crois pas du tout donc dans ce cas et ben hop j'ai retourné la caméra tac 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 je vais aller secouer je vais en fumer ce qui va permettre en fait qu'elles vont se gaver de miel et elles vont se faire accepter dans les autres ruches plus facilement en fait donc voilà je vais en fumer copieusement pour qu'elles se gaffent de miel et puis après je vais aller secouer les cadres voilà un peu plus loin voilà il n'y a que ça à faire après voilà l'année dernière j'étais arrivé j'avais eu de la chance parce que j'avais eu une reine fécondée au pile au bon moment quoi et puis moi l'année dernière ça faisait pas longtemps qu'elle était bourdonneuse alors que là celle là je sais pas trop quoi à mon avis ça fait un moment quand même depuis que la première est parvenue de fécondation donc ça commence à faire un moment voilà je vous montre j'en fume copieusement j'en fume carrément bien dans la ruche pour qu'elle se gave de miel et qu'elle soit plus facilement acceptée par les autres d'accord donc là elles vont se gaver de miel elles prennent du miel et puis voilà je vais vous montrer comment je fais donc quatre par cadre je me mets un peu plus loin une dizaine de mètres environ à peu près et je vais taper mes cadres voilà je vais les mettre ailleurs pour l'instant je vais les mettre là dedans voilà et je vais faire ça pour tous les pour tous les cadres et je vais les mettre à l'instant voilà bon ça arrive des fois ça marche des fois ça marche pas bon les autres avaient bien marché celui-là on va savoir c'est la nature après ça marche pas tous les coups voilà je vous dis à plus pour une prochaine vidéo ciao tout le monde ciao